Yeshua, Jésus, Sananda Incarnation dans l'amour, depuis la source de toute vie, il y a 2000 ans. 2000 ans à nos horloges, mais le temps n'est rien. Il est le détour créé par nos âmes dans l'expérience qu'elles font de la matière, loin de chez elles. Et ce qui fut apporté, alors par Yeshua, une explosion de joie et de vérité dans la nuit du mensonge, rayonne encore sans la moindre altération depuis les sommets de la création. Jésus est venu pour tenter d'ancrer la lumière dans nos cœurs en exil, dans nos cœurs fermés et durs. L'infini sollicitude du Père a déposé son rayon le plus pur dans cette sombre vallée afin de sceller l'arche d'alliance qui devait raviver le lien sacré entre nous, enfants confiés à la terre, et le ciel de nos origines. Mais nous n'avons pas toléré que le jour se lève sur nos vies et en nos cœurs. La boucle du temps se serait pourtant allégée, modifiée en nos consciences par tant d'accomplissement et d'élévation. Nous avons préféré demeurer les enfants turbulents de la terre, de ceux qui précisément ont renié la pureté de l'enfance pour le règne de la division, de la calomnie, de la haine et de toutes sortes de crimes qui font depuis des éons le maillage serré, la prison, la gangue de ténèbres acceptée et entretenue par notre humanité. « Laissez venir à moi les petits enfants » clamait Jésus à ses disciples qui voulaient les chasser loin du maître, au prétexte de leur expression bruyante et enjouée. Que n'était-il bien plus proche du Père que l'orgueilleuse posture des docteurs de la loi ? Il marcha parmi les hommes et n'eut d'autre dessein que celui de rendre visible à tous, petits et grands, riches et pauvres, l'incommensurable amour de Dieu pour chacune de ses créatures. Il voulut nous ouvrir les portes de l'ombre en laquelle nous nous étions retirés. Il nous montra le chemin pour en sortir. Il nous donna à voir que la source d'amour qui nous vient du Père ne s'épanche en nos vies par aucun des sacrifices sanglants d'animaux perpétrés sur l'autel des temples, mais qu'elle se trouve en nous, qu'elle appelle, cette source d'amour, la louange et la joie, non le sacrifice ni la domination de l'homme sur l'homme. La terre elle-même eut cessé de voir se ralentir, se densifier, s'alourdir peu à peu sa fréquence sous l'impact des formes de conscience de l'humanité. Qu'avons-nous fait de cela, de cette parole, de cette divine présence au plus près de nous ? Une fin de non-recevoir, une mise à mort. Et comme si cela ne suffisait pas à satisfaire la présomption humaine, nos églises, nos conciles, les congrégations vaticanes successives veillant à la conformité théologique ont doctement maquillé le crime en sacrifice, voulu et consenti par le divin pour un prétendu rachat des péchés des hommes. Si tel avait été le cas, depuis l'instant où, rompant l'arche d'Alliance, une nuit noire s'abattit en Palestine sur la croix du supplice, l'histoire des hommes aurait-elle été ce perpétuel et incessant marasme émaillé des crimes les plus sordides et des guerres que nous connaissons encore ? Il aura donc racheté le péché du monde ? Quelle outrecuidante vision ! Celle-là même qui, depuis 2000 ans, en chaque génération légitima l'incessant règne de l'ombre en nos intériorités, pourvu que celle-ci fût chaque fois et par avance rachetée, rassurée, excusée à ne rien changer dans la duplication des comportements égotiques ? L'ombre, qu'elle soit en nous ou autour de nous, la même qui tente aujourd'hui encore d'égarer l'humanité, a infusé cette mensongère conception d'un sacrifice expiatoire, cette croyance présomptueuse que le sang divin fut versé pour le salut des hommes. Et ainsi donc d'un postulat théologique qui constitua la pierre d'angle de l'Église. Cette insidieuse croyance, deux millénaires durant, infusa l'esprit des chrétiens et flatta l'ego humain en lui, conférant une haute importance à ses propres yeux. Le Nouveau Testament prolongeait ainsi la longue tradition des rites sacrificiels de l'Ancien Testament. Il en fit simplement une expression ultime, une apothéose, en ceci que le divin lui-même se plaça prétendument et volontairement sous l'acte d'une cruauté humaine pour laquelle la lumière elle-même était insupportable. Sacrifié, sacrum facéré, faire un acte sacré, vraiment ? N'est-il pas dit que les oiseaux immaculés ou tout autre animal que l'on saignait alors pour soi-disant plaire à Dieu et expier ses propres péchés étaient eux-mêmes des créatures du divin ? Que dire alors de l'émanation du rayon d'amour qui s'incarnait en Jésus ? Au nom de quelle loi sordide, sinon celle obscur des hommes, eut-on à torturer et à crucifier celui qui vint porter la lumière ? Par quel tour de force, par quelle circonvolution de l'esprit humain, l'émanation même de la vie, le messager direct de la source de toute vie, fut conduit à la mort ? Pilate, le représentant de l'instance politique, n'eut-il pas à proclamer qu'il s'en lavait les mains et qu'il était innocent du sang de ce juste ? A quel sacrifice assistait-on alors ? Si ce n'est à l'élimination par les dignitaires religieux, appuyés par la vindicte populaire, de l'extrêmement gênant messager du divin qui exhortait les hommes à la transformation de leur conscience ? Ce n'est rien moins qu'une boursouflure de l'ego qui produisit bientôt ce concept pernicieux d'un rachat, cette conception visant à corrompre tout alignement de l'âme humaine aux lois divines et ce, en tout premier lieu dans les rangs de l'Église qui en meurt à présent. Il faut dire que les structures de domination, d'obéissance, de soumission d'ordre sociétal institué eurent été totalement démantelés par une nouvelle attitude des hommes, par une nouvelle voie intérieure qu'il était décidément pour l'ego bien trop périlleux d'emprunter. Le Nouveau Testament reprit ainsi à son compte tout l'esprit de l'Ancien, rendant incapable l'esprit humain d'entrer dans la nouvelle voie. Comment dès lors ne pas ressentir une grande tristesse à la lecture de ces versets de l'Évangile de Jean lorsqu'il écrit, s'agissant de la parole divine, « En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Et un peu plus loin, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Il fut infiniment plus facile restant dans les mêmes paradigmes d'institutionnaliser la parole vivante venue de la source, de la faire entrer de force dans les carcans étriqués de l'intellect jusqu'à ce que suffisamment déformée, suffisamment appauvrie, elle soit compatible avec les agendas sombres de la manipulation et du pouvoir, comme avec ceux de la paresse d'esprit qui se croient à jamais protégés sous l'aile du divin rachat. Je vous laisse imaginer ce que peut être à nouveau l'accueil de la parole divine par ceux qui sont aujourd'hui persuadés d'en détenir les arcanes, accrochés qu'ils sont à des dogmes aussi incompréhensibles qu'indéboulonnables. Souvenez-vous des dignitaires religieux de l'époque en Palestine parés de riches vêtements investis d'un indétrônable pouvoir terrestre sur les pensées comme sur les faits et gestes de leurs fidèles. Fort de leur interprétation de la loi mosaïque brandie tel un épouvantail, ils n'ouvrirent point leur cœur à la parole, aux levains originels de la vie qui faisaient qu'eux-mêmes pouvaient à chaque instant se réjouir et se maintenir encore dans l'existence. Disant cela, je ne suis point celui qui juge tant je pourrais avoir été l'un d'eux, tant l'ombre qui condamna la lumière est encore lourdement présente en nos individualités comme en nos incarnations successives. Notre quotidien est pavé des mêmes attitudes que celles qui condamnèrent Jésus. Le temps est venu d'en prendre conscience ainsi que de se lancer dans une quête éperdue sur le chemin de la transformation et de la guérison. Mais revenons à cet homme, Jésus, qui faisait exploser les cadres oppressants de la tradition, ceux des règles imposées et qui invitait toute âme à trouver en elle-même la maison du Père, tant et si bien qu'il représenta un danger pour l'ordre humain institué, pour ces règles duels de séparation, de soumission et d'obéissance aveugles. La vérité fut moquée, niée, rejetée au nom du Dieu de leur Père, au nom d'une multitude de prismes déformants dont l'homme fit le piédestal de son égo. Ainsi, la lumière vint-elle et ne fut pas reconnue, en tout premier lieu par ceux qui, socialement, se plaçaient aux premières loges, détenteurs autoproclamés de la divine connaissance. L'égo humain se cabrait devant la vérité, devant l'incroyable simplicité et l'incroyable beauté de celle-ci. Il ne s'agissait pourtant pas d'acquérir un nouveau dispositif contraignant de concepts et de préceptes qui auraient disqualifié et chassé les précédents. Il s'agissait tout simplement d'être, d'accueillir, de reconnaître la source de l'être en nous et de rayonner cet être, rayonnement que nous appelons amour. Songez au soleil pour comprendre cette notion d'amour, d'amour inconditionnel qui n'est grevé par aucune scorie des passions terrestres, ni envie, ni jalousie, ni dépendance, ni chantage affectif, ni manipulation perverse. Imaginez ce soleil qui ne se préoccupe pas de savoir d'abord si ce qu'il éclaire est aimable ou méprisable, mais qui éclaire toute vie, y compris celle qui méprise ses rayons. Jésus vint. Il apporta cette loi première de l'amour, celle qui a le pouvoir de relier la conscience humaine à la conscience universelle du Père. Mais l'homme de la terre ne la comprit pas et resta le même. Ainsi, ne fut-il pas possible pour la secte chrétienne qui s'empara de la parole du Christ de faire autrement que ce qui fut déjà fait, à savoir de faire entrer les mots de l'Éternel dans une forme qui permit à nouveau aux velléités de l'ego de s'imposer, de dominer et surtout d'empêcher l'élan sacré de toute âme à qui il viendrait l'idée de court-circuiter les instances du culte pour seulement accueillir et éprouver en elles directement, sans intermédiaire, la parole du Créateur. Car tel est bien le message, celui au travers de multiples paraboles telles que celles du semeur ou du fils prodigue, invitant l'être humain à se réapproprier la connaissance vivante et intuitive des lois de la Création. Ces lois n'étant détenues dans aucun coffre scellé d'aucune église, dans aucun décorum fastueux de nature à impressionner les petites gens, ni même dans l'absolu, dans aucun texte écrit sujet à interprétation, à appropriation, à traduction, à déformation. La maison du Père est en nous. Nos corps subtils et notre corps physique reliés à la nature en sont le Temple. Ces corps dessinent pour nous le chemin d'accès en notre conscience réflexive qui se souvient de son origine et la rend perceptible jusque dans la densité apparente de notre Terre-Mère. Ainsi, la clé ultime de toutes les compréhensions, de toutes les reconnexions à la source, c'est Dieu lui-même qui nous l'a confié, non dans un lieu extérieur de l'espace-temps, mais au cœur du cœur de nous-mêmes par l'acte de création. Tant de forces occultes parmi lesquelles notre propre inclination au divertissement de basse fréquence se sont évertuées à nous maintenir dans un état d'être où nous ne pouvions pas en prendre conscience. Cependant, l'afflux puissant de lumière divine qui inonde à présent la Terre, associé à la prodigieuse horlogerie cosmique qui place peu à peu chaque astre, chaque constellation dans l'alignement voulu pour l'accomplissement divin, tout cela agit en nous. De nouvelles dimensions de conscience totalement inconnues s'éveillent, tel un cadeau qui nous fait appréhender bien davantage cette merveilleuse conscience christique dont Jésus fut jadis l'incarnation. Alors, des poussiérons à grands jets de lumière, à grandes expansions de conscience et de joie le sombre tableau, le tabernacle noirci par tant de crucifixes et d'adorations morbides, par tant de flagellations avilissantes, faisons entrer jusqu'au cœur de nos églises la lumière étincelante de la joie divine que nous trouvions jusqu'ici plus sûrement dans l'enchantement des forêts, des rivières et des montagnes. En nous, en nos âmes intérieurement tournées vers le très haut, retrouvons la croix et cette fois-ci non la croix dissymétrique du supplice, non la croix de souffrance, mais la croix de vie, la croix d'une joie sans nul autre pareille que le Christ symbolise, la croix à branches égales qui depuis notre cœur descend jusqu'à la terre-mer, s'élève vers le ciel notre Père, étend ses bras dans l'horizontale et fraternel accueil de l'autre et don de soi. Elle nous rappelle que nous sommes un, que nous venons de l'un. La croix rayonne depuis l'unité du cœur qui nous relie à Dieu. Par le rayonnement retrouvé de cette croix, le temps est venu de raviver l'arche d'alliance dont l'énergie même se trouve en chacun des enfants du Créateur. Elle est sa signature en nous. Elle est la promesse du retour au pays de notre naissance, là où, la toute première fois, nous avons été le germe d'une conscience, l'étincelle d'une vie individuée sortie des mains de Dieu. De nombreux maîtres ascensionnés sont venus depuis lors afin d'habiter de leur lumière la densité terrestre et de transmuter l'ombre que nous avons tant nourrie. Ils sont à chaque fois venus avec la même parole de vérité puisée dans le creuset divin de la lumière originelle et créatrice. À l'instar de J'échoua, répondant au nom de Sananda dans les royaumes célestes, ils ont eux aussi été niés, rejetés, avec le plus haut mépris de notre petitesse au nom de nos indérogeables doctrines qui semblent avoir toujours plus de poids que la seule vérité nue, de laquelle toute chose et tout être tirent son existence. Pourtant, en dépit des victoires incessantes de l'ombre qui n'a cessé d'étendre d'étendre ici-bas son empire, ils sont tous là, aujourd'hui, en ce temps de transition et de révélation, le Christ y compris qui fut jadis Jésus sur la terre de Palestine, terre ô combien meurtrie dans le temps présent. Ils sont énergétiquement ou vibratoirement là, dans toute conscience humaine incarnée qui s'ouvre à leur message et qui demandent à être guidés dans le dédale des pièges que cette fin de cycle voudrait tendre sous nos pas. Ouvrons nos consciences, ouvrons nos cœurs. Il n'est pas de forteresse sombre si longtemps édifiée dont la transmutation ne soit possible. Et dans cette ouverture qu'il appartient à chacun d'entreprendre, nous saurons peu à peu distinguer le vrai du faux. Nous saurons débusquer la demi-vérité par laquelle la déformation s'insinue pour longtemps d'une manière qui la rende acceptable et au fond extrêmement souhaitable au confort de notre égo comme aux conflits qui en résulteront. Nous cesserons de douter de nos perceptions intérieures et de les confronter aux savantes connaissances qui ont pignon sur rue, aux littératures qui ont trop longtemps fait autorité dans l'édification des murs de notre prison. La vérité rend libre, elle jaillit du cœur de l'être. Depuis son origine en Dieu, elle ne fait allégeance qu'à lui et à son inconditionnel amour. de l'autre. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501